Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. On revient au football ivoirien. Les éléphants et la Ligue 2 seront au menu de la soirée. Et comme d'habitude, vous aurez l'occasion de participer au débat en nous appelant pendant l'émission. Allez, on va découvrir tout de suite le sommaire complet. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News, focus sur les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent ce jeudi 9 juin sous le coup de 17h, mais les autos pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de Sacan en 2023. On évoque aussi la Ligue 2 ivoirienne dans notre parcours, sans oublier la soirée avec Tiaï, sa team. Et la question LGT, j'allais dire la soirée LGT. Oui, c'est une soirée LGT, mais il y a surtout une question LGT. Je vous la donne tout de suite. Elle sera consacrée aux éléphants. Jean-Louis Gasset, doit-il reconduire le même 11 face aux les autos ? N'hésitez pas, exprimez-vous via notre page Facebook, la page Facebook de La Troie qui est là, qui est à votre disposition. Et puis, un numéro de téléphone pour nous joindre, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on commence tout de suite avec les news. Et c'est avec du Vaucotruyenne que nous allons ouvrir ce LGT News, championnat de Côte d'Ivoire, seniors et enfants, le doublé pour Kalao. Kalao est aux anges. Le club a réalisé une belle performance en remportant les championnats de Côte d'Ivoire, aussi bien chez les seniors que chez les enfants. Avec 9 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 3 en bronze, Kalao a tenu son rang chez les seniors devant plusieurs adversaires de taille le week-end dernier au Parc des Sports. Le club a brillé de mille feux avec au total 35 médailles dans leur besace. Ils ont raflé 11 médailles d'or, 11 d'argent et 13 de bronze. En tennis, première séance de radiofréquence pour Nadal. Deux jours après son 14e sacre à Roland-Garros, malgré une blessure au pied gauche, Rafael Nadal s'est résolu à traiter son mal. L'Espagnol essaie depuis mardi un nouveau traitement. Une radiofréquence visant à atténuer considérablement la douleur. De retour à Palma, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est montré en béquille, pansement sur le bas du tibia au sortir d'une voiture à l'aéroport. En golf, Minji Lee triomphe à l'US Open. Minji Lee a remporté dimanche dernier le 77e US Open de l'histoire. Les éléphants en stage. En prélude du match amical qui opposera la sélection ivoirienne à celle du Maroc le 23 juin prochain, les éléphants effectuent un stage au stade Robert Champrou de Marcory. Sous les vigilants de la sélectionneuse Touré Clémentine, une rencontre amicale à opposer les professionnels aux locaux. Les pros se sont imposés sur le score de 8 à 1. Coupe du Monde 2022, Aliu Sissé interpelle la CAF. La Coupe du Monde Qatar 2022 approche à grands pas. Les nations africaines qualifiées pour cette compétition, dont le Sénégal, sont vraiment inquiètes. La raison est toute simple, c'est que plongée dans les éliminatoires de la Cannes 2023, ces pays ne peuvent préparer le mondial. Une inquiétude qu'a voulu partager Aliu Sissé, le sélectionneur du Sénégal. Une adresse qu'il a signifiée à la CAF en espérant voir le calendrier des cinq équipes qualifiées réaménagées. La meilleure des choses pour nous, pour nous faciliter la tâche, est d'arrêter les éliminatoires au mois de septembre. A-t-il plaidé ? Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir, qui est là, qui est prête, qui a hâte, oui, de bavarder avec vous. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous messieurs ? Ça va très bien. Jean-Philippe Aurillard ? Oui ? En forme ? Oui, super. Bon, d'accord, c'est... OK. 90 minutes là, le temps d'un match de foot. Oui, oui. Ça va aller ? Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia, oui, ça va bien. OK, puis bonsoir Balot. Bonsoir Tia. Vous avez une belle chemise rose. Merci, c'est gentil. Oui, ça va très bien, très très bien. Bon, messieurs, on revient au football ivoirien ce soir et notre question LGT est la suivante. Jean-Louis Gasset doit-il reconduire le même 11 face aux Les Autos ? On rappelle que Les Autos Côte d'Ivoire, c'est demain à 17h. Voilà, le coup d'envoi, c'est 17h. Ça se joue en Afrique du Sud. Bon, eh bien, on va en parler. Justement, c'est le focus de ce soir. Allons-y. Eh oui, la Côte d'Ivoire, donc, est en déplacement en Afrique du Sud pour confirmer sa belle entrée dans les éliminatoires de sa canne. Face aux Les Autos, un adversaire de petit calibre. Les éléphants partent certes avec la faveur des pronostics, mais restent tout de même concentrés. Les poulains de Jean-Louis Gasset se projettent d'emblée sur l'échéance qu'ils veulent préparer avec le plus de sérieux possible. Regardons. En d'entendant le poids du nouveau stade de Yamsoukro et une sélection zambienne très souvent capricieuse au menu des éléphants, ils se sont ôtés la pression d'une nouvelle aventure continentale. Vainqueur avec la manière 3-1 et réconcilié ou presque avec son public, c'est une sélection ivoirienne gonflée à bloc qui a remis le métier sur l'ouvrage pour la passe de deux. Depuis hier mardi, Serge Aurier et ses coéquipiers ont rallié l'Afrique du Sud, théâtre de leur deuxième sortie dans les éliminatoires de la Cannes 2023. Le repos bien mérité de la soirée a fait place tôt ce matin, à une séance de réveil musculaire sous les auspices de Jean-Louis Gasset et de son adjoint Immerse Fahy. À 24 heures de ce match fortement déséquilibré sur le papier, les éléphants qui ont fait la reconnaissance du Dobsonville Stadium de Dronesbourg ce soir sont concentrés sur leur sujet dans une ambiance bon enfant. Car si la participation à la Cannes 2023 est déjà un acquis, ces éliminatoires servent de préparation à titre collectif et individuel. Comme l'a dit Max Gradel à Yamsoukro, chaque joueur devra se battre pour arracher une place dans le commando final pour tenter ensuite de décrocher le Graal continental. Alors messieurs, les autos comme adversaires pourraient traîner vraiment la belle victoire de vendredi dernier. Les éléphants sont-ils dans un confort lors de ces déplacements ? Jean-Philippe ? Relatif confort, oui. Un adversaire qui n'est pas un foudre de guerre. Pour l'instant, tout se passe bien dans le groupe des éléphants vu que la Zambie a pris le meilleur sur les Comores. Et donc la Zambie est deuxième des sept poules. La Côte d'Ivoire garde la tête de la poule. Elle va affronter en Afrique du Sud, dans une très bonne atmosphère, la formation du Lesotho. Je pense que pour l'instant, les voyants sont au vert. Oui, les voyants sont au vert. D'autant plus que l'opinion a répondu favorablement à la performance des éléphants. Et dans le jeu, il faut dire que, véritablement, tout a bien fonctionné. Surtout offensivement et dans l'entrejeu, avec des joueurs intéressants comme Céry Jean-Michel, comme Sangari Ibrahim. Donc, partons de ce fait-là, je pense qu'il y a un boom psychologique, il y a une bonne dynamique psychologique sur laquelle cette équipe peut surfer pour aller battre cette équipe du Lesotho. Et je pense que ça permet même à Jean-Louis Gasset d'opérer certains réglages, de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut essayer autre chose. Donc, effectivement, partons de ce contexte-là, on peut parler de confort. D'accord. Oui, je suis d'accord avec eux, mais je vais nuancer un peu quand même. Parce que, oui et non, on me semble d'un confort. Oui, parce qu'après le bon résultat face à l'équipe de la Zambie lors de la première journée, tout le monde est un peu en confiance et c'est une très bonne nouvelle. Oui, parce que Gasset et sa bande ont eu un peu plus de temps pour travailler, ce qui n'était pas le cas sur le premier match. Là, tous les joueurs sont quasiment arrivés. Enfin, il y a eu une dernière vague qui est arrivée. Donc, oui, Gasset a eu plus de temps de travailler avec ces garçons. Oui, parce que, naturellement, la Côte d'Ivoire est supérieure à cette équipe du Lesotho. Dans ce match-là, c'est un peu du David contre Goliath. Mais j'espère que les scènes écritures ne vont pas se répéter avec ce match-là. Et que sur ce coup-ci, ce sont les éléphants Goliath qui vont bien s'imposer face à cette équipe qu'on appelle David & Griff. Oui, parce que nous devons maintenir notre première place de la poule. C'est notre première place qui nous permet d'envoyer un signal à nos différents adversaires et peut-être à marquer notre territoire par rapport à ces éliminatoires où toutes les grandes équipes du continent voudront bien entendu s'imposer, marquer leur territoire. Maintenant, non, parce que chaque match a sa réalité. Le match face à la Zambie est terminé. Notre adversaire, c'est l'équipe de Lesotho. C'est une équipe qui, oui, va jouer crânellement sa chance. Non, ce n'est pas un confort parce que Lesotho viendra jouer à 200% contre les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui veut participer à la Cannes. Donc, évidemment, elle viendra jouer crânellement sa chance. Non, parce que c'est un match à l'extérieur. Nous sommes en déplacement en Afrique du Sud pour jouer cette formation. Donc, tous ces éléments réunis, il ne faut pas s'asseoir dans un confort. C'est un match qu'il faut négocier crânellement, aller chercher un résultat, jouer avec la manière pour confirmer tous les bons éléments enregistrés lors de la première sortie face à l'équipe de la Zambie. D'accord, très bien. Allez, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99. Jean-Louis Gassé doit-il reconduire le 11, le 11 entrant en face aux Lesotho ? Eh bien, n'hésitez pas. On ira également sur la page Facebook de la Troie. Beaucoup de messages. Donc, on va vous lire. On a quand même quelques minutes à passer dessus. Donc, n'hésitez pas à appeler nous. Bon, la manière ou la victoire. Qu'est-ce qui sera prépondérant dans ce match ? La victoire, les trois points. Parce que j'estime que le sélectionneur, même s'il y a des résultats satisfaisants, même si dans le jeu, l'équipe est convaincante, j'estime qu'il est encore en rodage. C'est son deuxième match. Donc, je pense qu'il est encore en observation, en phase d'observation, en train de voir quel chemin va-t-il imprimer à cette équipe-là. Quel style de jeu. Lorsqu'on est en rodage, c'est très difficile d'imprimer un style de jeu véritable, d'entrée de jeu. Donc, je pense qu'il est encore en train d'observer, d'autant plus qu'il y a l'adjoint Emers Faye qui a rejoint le staff. Donc, ce sera l'occasion de collaborer en bonne intelligence, de communiquer sur un certain nombre de chemins tactiques, sur un certain nombre de joueurs à aligner sur un court, un moyen, un long terme. D'accord. Premier message qu'on va lire. Message d'Henri Yoboué qui nous dit « Bonsoir la grande team ». Pour moi, non. Il doit commencer avec l'équipe de la deuxième mi-temps contre la Zambie. mais Atoula Yaou doit prendre la place de Serge Aurier. Bon, c'est sa proposition. Voilà, on va vous lire tout au long de cette séquence. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. Oui, Jean-Philippe, manière ou victoire ? Les deux. Les deux. Je pense que ce qu'on attend de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle puisse gagner avec la manière. De telle sorte, impactez déjà les autres formations dites favorites de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous savez que vous allez vous déplacer dans un pays qui arrive à battre avec une certaine aisance les adversaires, peu importe, je dirais, le niveau de ses adversaires, ça impacte forcément sur la mentalité de vos adversaires. Je parle notamment de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Face aux les autos, vous voyez, si les éléments que je viens de donner là se mettent en place pour l'entraîneur, pour les spectateurs, pour l'ensemble du mouvement autour de l'équipe nationale, ça sera quelque chose de quand même bien. La manière et la victoire. La victoire pour garder la confiance. C'est toujours bon de gagner dans un groupe et c'est toujours bon pour un sélectionneur de prendre un groupe et d'aligner des victoires. C'est toujours très bon. On garde la confiance et c'est très bien. la manière pour rester dans la tonalité, la dynamique du match face à l'équipe de la Zambie qui a rassuré tout le monde. Donc, l'assurance pour le sélectionneur, l'assurance pour les dirigeants, l'assurance pour les joueurs et l'assurance pour l'ensemble des supporters autour de cette équipe des éléphants. Et puis, la manière pour montrer qu'il y a du travail qui est en train d'être fait dans cette équipe des éléphants. C'est vrai qu'il est trop tôt pour juger Gassé, il est trop tôt pour regarder ce nombre d'éléments. Mais à chaque sortie, il y a quelques petits indices qui peuvent venir confirmer un état d'esprit, confirmer une façon de faire. Donc, Gassé doit continuer de travailler avec la manière pour impacter cette équipe des éléphants, imposer sa marque et sa griffe. Et on doit allier les deux, victoire et manière, pour entrer dans la canne avec cet état d'esprit. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de gagner et ne pas bien jouer pour aller à la canne ou alors bien jouer et ne pas gagner à la canne. Si on va à la canne avec les deux éléments, alors c'est très bien. On aura cette période de regroupement, il y aura six matchs. Donc, si on a la manière et les résultats, ce serait très bien pour entrer dans la canne 2023. D'accord. Allez, on a M. Anissé Barou qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous ? Bonsoir, monsieur Anissé. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien, merci. D'accord. Écoutez, la question simple. Jean-Louis Gassé doit-il reconduire le même 11 face au Lesotho ? Il y a ceux qui doivent reconduire le même 11 parce que, comme dit l'adage, on ne dit pas une équipe qui gagne. Parce que nous avons vu le match à Yamsoukou face à la Zambi. On a vu comment est-ce que le 11 en train a été vraiment combattu sur tous les combats, que ce soit en défense, en attaque. On a vu vraiment qu'ils avaient vraiment un avis de pouvoir gagner cette première en contrat pour pouvoir reconduire le drapeau ivoirien. Bon, ce que j'ai un peu constaté, c'est qu'il y a eu un peu quelques déchets. À la dernière minute, on a vu, on a encaissé le premier but sur le relâchement des défenseurs. À mon avis, je pense que Jean-Louis Gassé doit reconduire la même équipe pour pouvoir battre les autos, pour pouvoir être en place de mieux compréhension. Parce qu'avec cela, la Côte d'Ivoire ira de l'avant et on a vu ensuite, grâce à ce 11 emprunts, que la Côte d'Ivoire puisse apporter, la carte pour que cette compétition puisse rester définitivement sur le bord de la lagune et briller. C'est tout ce qu'on souhaite. D'accord. Merci beaucoup, M. Anissé. Merci. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Nouveau message. Esaïne Goran nous dit, pour moi, oui, il faut varier le système. Certes, on joue mieux en 4-3-3, mais il est mieux de mettre d'autres systèmes en place. L'autre système de jeu en place, là, comme ça, le jour où on tombe sur une équipe qui maîtrise le 4-3-3 et qu'on n'a pas de solution, eh bien, on peut déjouer leur système avec un 4-4-2 ou un 4-5-1, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc, en gros, on garde le même système, enfin, on garde le même 11, mais on varie les systèmes. On travaille plusieurs systèmes. L'équipe de Côte d'Ivoire a remporté la Cannes 2015 dans un 3-5-2 après avoir débuté en 4-3-3. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, à un effectif qui est performant en 4-3-3, mais ça n'empêche pas notre sélection nationale d'expérimenter d'autres systèmes de jeu. Sauf Henri Michel, on évolue en 4-4-2. Donc, moi, pour moi, ce n'est vraiment pas là le problème. Le problème, c'est de mettre en place un système de jeu performant pour ne pas que notre équipe subisse la rencontre, mais soit la formation dominante. Or, la Côte d'Ivoire, pour qu'elle soit dominante vraiment dans une rencontre, c'est d'évoluer en 4-3-3. Et nous allons recevoir l'Afrique chez nous. Nous ne pouvons pas être en position, je dirais, défensive. Nous allons être en position offensive. Donc, il faut capitaliser sur nos acquis. Voilà pourquoi je pense que l'entraîneur doit trouver la meilleure des solutions pour que le 4-3-3 soit optimal tout au long de la compétition. D'accord. M. Kouakou Hugues nous appelle de Dalois. Bonsoir, M. Kouakou. Oui, bonsoir, Thia. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Et chez vous ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors... Je vais partager mon bonheur ici à toute votre équipe-là. Eh bien... Bonsoir, bonsoir. Eh bien, voilà, c'est fait. Allez, Jean-Louis Gassé, doit-il reconduire le même 11 face aux Les Autos ? Dans un premier temps, oui. Parce que, comme la France le dit, on ne change pas les qu'ils gagnent. D'accord. Voilà, mais si vous avez remarqué avec moi, c'est en deuxième mi-temps que nous avons emballé les marquilles et les vies. Voilà. Donc, pour moi aussi, en tout cas, cette équipe de la deuxième mi-temps, Ah, donc finalement, finalement, ils ne gardent pas le même 11 entres, alors ? Voilà. Donc, en premier mi-temps, on a tous vu comment nous avons un peu souffert. Finalement, c'est en deuxième mi-temps que la solution a été trouvée. Donc, pourquoi ne pas reconduire l'équipe de la deuxième mi-temps pour ne pas nous apporter la victoire ? En tout cas, nous attendons tous. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre contribution, monsieur Kouakou. Merci à... Est-ce que vous pouvez me rendre un service ? Ah, si c'est dans mes possibilités, je ne sais pas. Je ne vais pas aller à Roger Stéphane hors antenne, si je peux. Ah, bon. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, je suis un fanatique de lui. Il me plaît tellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-moi le numéro de téléphone au standard. Je vais vous appeler. Merci beaucoup. Ok. Je vais vous appeler. D'accord. Allez, on continue. D'accord. Merci, monsieur Kouakou. C'est une très bonne émission à vous. Bonne chance. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kouakou. Bonne soirée à vous. Allez, on continue. Bon, qu'est-ce que vous savez de cette sélection du Lesotho ? Et puis, est-ce que, ce qui nous intéresse quand même, est-ce qu'elle peut inquiéter nos éléphants ? Déjà, il faut dire que c'est une équipe classée 145ème au classement FIFA au dernier classement en mars 2022. Le 20 octobre 2021, elle était 44ème au classement FIFA. Donc, on constate véritablement que c'est une équipe qui n'est pas très, très bien classée. Mais au niveau de l'hégémonie sous-régionale, au niveau des équipes d'Afrique australe, en 2006, elle était finaliste de la Coupe COSAFA qui est la compétition des équipes d'Afrique australe. Et en 2018, elle l'a même remportée. Donc, voilà, au niveau des équipes d'Afrique australe, elle arrive tout de même à tirer un minimum d'épingles du jeu, même si, au niveau international, c'est une équipe qui est en train de se construire encore. Écoutez, je pense qu'elle a perdu son premier match face au Comor. C'est un match à premièrement discuté, mais elle s'est incliné finalement. C'est une jeune équipe, plus ou moins. Si on doit faire un classement par rapport aux équipes sur le continent, il y a les grosses machines du type éléphant de Côte d'Ivoire, Égypte. En dessous, vous avez les équipes comme le Togo et la Zambie. Et puis, peut-être en dessous, vous avez le groupe de Lesotho. Mais attention, c'est une équipe qui n'a vraiment rien à perdre dans cette poule des éléphants. On a vu beaucoup de surprises sur les éliminatoires passées avec l'équipe du Comor. Il y a quelques années, c'était la Mauritanie qui faisait sensation. Le Zimbabwe, le Comor, le Zimbabwe également. Donc oui, c'est une équipe qui, à mon avis, va jouer décomplexée face aux éléphants de Côte d'Ivoire du fait que, bon, elle va faire son résultat. Mais reconnaissons-le que oui, nous sommes supérieurs à cette formation. Mais en même temps, un match de football ou reste un match de football, on se déplace dans une zone où le climat est parfois difficile. Contrairement aux éléphants les plus habitués à ce climat sud-africain, est-ce que c'est un élément qui va plaider à sa faveur ? Dans tous les cas, je pense que c'est une équipe qui va venir jouer à 200%, mais vraiment à 200% face aux éléphants de Côte d'Ivoire à l'occasion historique de marquer un grand coup face à une formidable équipe du continent. Donc attention à cette équipe du Lesotho. D'accord. Kone Kélé Aboubakar sur la page nous dit non, à mon avis. il peut maintenir le système c'est-à-dire son 4-4-2 mais changer les hommes dès le départ sans manquer de respect au Lesotho qui est quand même 144ème mondial donc largement prenable pour nos pachydermes. Donc il faut laisser place au turnover en donnant leur chance à ces jeunes comme Agbadou, Kosonu, Mohamed Kone, Koka ou encore Atoula Kouassi et après on fera les remplacements par rapport à l'évolution du match. Bon, alors lors de la première conférence de presse le sélectionneur Jean-Louis Gasset disait que ce premier stage lui sert de voilà pour passer en revue l'effectif. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il va faire quelques modifications demain, qu'il va faire tourner son équipe ? En tout cas pour faire ce passage en revue là il n'y a pas de meilleur sparring partner que la formation du Lesotho ça il faut le dire clairement. Moi je le dis ce n'est pas de ce n'est pas de ce n'est pas prendre de haut cette équipe du Lesotho que de dire que la Côte d'Ivoire est archi-favorite. Vous savez demain si la Côte d'Ivoire va faire un nul ou une défaite ça va être un cataclysme en Côte d'Ivoire. Je n'ose même pas imaginer comment joueurs et encadreurs techniques vont se faire descendre. Sauf que si on se rend compte que Jean-Louis Gasset utilisait ce match à vraiment dans un tournoi absolu en faisant rentrer tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir sous les couleurs nationales pendant cette opposition il pourrait avoir une psychose atténuante. C'est vrai il n'aura pas beaucoup de temps pour préparer son équipe aux échanges futures parce que le calendrier est très serré mais je pense que demain face aux Lesotho il devrait essayer véritablement de faire jouer certains joueurs dont on attend énormément de voir leurs premières prestations sous les couleurs nationales et on aura enfin la vérité sur le niveau international. D'accord. Monsieur Brahma Bouti nous appelle de Diego Neffla. Bonsoir monsieur. Oui bonsoir madame. Comment allez-vous ? Bien. On est content de vous parler ce soir. Alors dites-nous tout Jean-Louis Gasset doit-il reconduire le même 11 face aux Lesotho ? vous on dit on ne change pas l'équipe Kain d'abord Oui. Mais selon moi il doit donner au moins cette chance aux jeunes joueurs voilà pour améliorer un peu leur connaissance. Parce que vous dites encore c'est aussi l'entraîneur c'est la première fois qu'il vient d'Afrique voilà il ne connaît pas encore les joueurs donc chez moi il doit s'enjouer un peu les joueurs il doit s'enjouer il doit chercher son équipe type pas forcément il n'a pas l'équipe c'est vrai que le code c'est qu'il y a d'office mais néanmoins il doit s'enjouer aussi certains joueurs pour chercher une équipe type voilà il y a les jeunes joueurs aussi pour donner un peu de chance pour chercher leur place Alors qui par exemple vous parlez des jeunes joueurs qui par exemple à Atola la partie Atola de la sexe on doit la patoisine compétition il y a un peu de chance on connaît déjà il manque des compétitions d'abord voilà donc on doit donner aussi la chance à Atola et celle-ci à Atola voilà aussi à Karim Karim il doit connaître Karim pour la vie Karim il doit commencer le match voilà d'accord je salue la grande c'est ma population merci beaucoup monsieur Bramod Bouti merci beaucoup passez une bonne soirée on a Joseph Laberge Camenand sur la page qui nous dit selon moi le 11 contre la Zambie n'était pas son choix maintenant qu'il a pris connaissance de cette équipe il pourrait faire mieux avec la connaissance qu'il a fait durant ces derniers jours passés avec les éléphants une révélation une révélation pourquoi il nous dit que le 11 n'était pas son choix c'est lui qui a bien conduit les entraînements c'est lui qui a fait la composition c'est lui qui a fait les remplacements pourquoi il dit c'était pas son choix bon c'est son avis c'est son avis je pense que c'est le choix dégâtsé quand même alors quels sont les joueurs que vous souhaiteriez voir en situation de jeu lors de ce match face aux les autos Balot tout à l'heure il a parlé du jeune à auto là ce sera pas mal de faire la part belle à les joueurs locaux d'autant plus qu'il est en découverte il est en train de voir quels sont les bons points à distribuer ça serait intéressant aussi pour lui au terme de ces deux matchs là de faire un petit diagnostic de ce qui ne va pas dans cette équipe là de faire un petit bilan de sorte à pouvoir se projeter dans l'avenir donc ça sera bien de faire la part belle à certains joueurs locaux comme Konaté Karim également moi celui que j'aimerais bien voir aussi c'est les ailiers voilà Wilfried, Zahe j'aime voir Kwasi qui sont entrés en jeu et qui ont apporté quelque chose j'aimerais les voir cette fois-ci en première période pour voir ce que ça va donner avec un Sébastien à l'heure en pointe d'accord et vous ? moi je pense que demain tous ceux qui n'ont pas encore pu honorer leur premier cap en équipe national ou qui n'ont pas jusqu'à présent eu un temps de jeu suffisant vont avoir ce temps de jeu suffisant maintenant je ne pense pas qu'ils vont être dans le 11 de départ je pense que le 11 de départ va être un 11 assez classique je pense également que ce 11 de départ va compter l'entrée dans l'entame de la rencontre d'un joueur comme Zahe Wilfried et ensuite en seconde période une fois que la rencontre sera maîtrisée il va effectuer des changements en faisant entrer Atoula Konate Karim et autres je pense qu'il va utiliser le match de demain pour voir le maximum de joueurs en situation de jeu il est évident pour lui dans son esprit qu'il connait la qualité de certains qui sont très en vue sur le continent européen et qui en sélection nationale ne donnent pas également je dirais de mauvaises sensations aux entraîneurs et aux supporters je vais parler d'un joueur comme Zahe je vais parler d'un joueur comme Aller et autres donc eux ils seront déjà sur la liste à l'entame de l'opposition maintenant au fil de la rencontre ils pourraient faire les changements et je pense qu'on verra le maximum du jeu comme je l'ai dit durant cette rencontre d'accord nous avons au téléphone Yao Serafin qui nous appelle de Tambi bonsoir monsieur Yao Serafin bonsoir madame comment allez-vous ça va un peu allez-y bonsoir monsieur bonsoir monsieur Yao Serafin Tambi c'est bien vers Bondoukou si je ne m'abuse c'est ça 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 je connais très bien Tambi alors non je plaisante alors monsieur Yao Serafin dites-moi est-ce que Jean-Louis Gasset doit reconduire le même 11 face aux les autos il doit conduire le même 11 mais tout simplement c'est pour faire c'est pour faire rentrer connaître Karim oui faire rentrer connaître Karim et puis Gradel va se reposer ok au ZAR alors il fait sortir il fait sortir Gradel il fait il fait il faut sortir pour connaître Karim ok et puis maintenant jouer à elle pour connaître pour ZAR oui voilà maintenant pour connaître Karim il doit jouer à elle et chose ah ouais Sébastien à l'heure Sébastien à l'heure ok voilà d'accord pour la première mi-temps ok maintenant la deuxième mi-temps il fait sortir ZAR pour Gradel ok c'est pour maintenant changer la défense la défense doit arrêter et puis en tout moment on encaisse à la dernière minute on prend le dernier puce d'accord on a vu contre la France oui voilà pendant la Cannes aussi le deuxième match c'était la même chose voilà donc la 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 tout à fait voilà travailler la la pour que ouais nous soyons solides à la 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 pour ne pas inquiéter les derniers buts les derniers minutes pour ne pas inquiéter d'accord d'accord c'est mon choix et bien c'est votre avis et bien merci de l'avoir partagé avec nous monsieur Yéo Séraphin merci allez bonne soirée Yannick Donko sur la page nous dit bonsoir la team je crois que l'entraîneur doit débuter le match avec le système 4-3-3 en mettant dans le 11 de départ Zaa et Crespo sur les côtés selon moi c'est la meilleure formation alors vous je vous repose la même question Roger Stéphane vous aimeriez voir qui en situation de match comme joueur en défense Odilon Kossono j'ai envie de le revoir un peu je suis à vu que je ne m'attre pas en sûrement son état de forme véritablement parce qu'il a rejoint le groupe dernièrement pour le gars à Kwaku au milieu du terrain j'ai envie de le voir également sur un long match parce qu'il a fait son entrée face à la Zambie c'était pas mal il a montré deux petits signes de quelqu'un qui a quelque chose dans les jambes j'aimerais le voir l'éternel positionnement de Jérémy Boga j'aimerais le voir en véritable 10 parce que sur le dernier match il avait tendance à plonger dans l'axe j'ai le sentiment qu'il est beaucoup aspiré par l'axe si on le mettait en 10 véritablement derrière les avances on a envie de voir ça et puis Kwasi évra un peu plus longtemps parce que lui il percute véritablement sur les ailes maintenant est-ce que Bommel je dis Bommel est-ce que Gassé oui on a encore le souvenir de Bommel est-ce que Gassé doit faire tourner son équipe je dis il nous a déjà montré des signes il commence avec un 4-4-2 c'est très bien en plein match il nous sort un 4-3-3 c'est très bien en plein match ensuite il a titularisé Jérémy Boga ce qui n'arrive pas très souvent Boga a été titularisé face au Cameroun ici par Bommel je crois en amical également face au Ghana mais ça n'arrive pas beaucoup et puis il a surtout titularisé Kwame Christian qui lui aussi ne joue pas toujours en titulaire qui est toujours remplaçant vers la fin des matchs donc ça aussi c'est très bien puis enfin il nous a fait rentrer en cours des matchs Zaha, Evra, Ekwaku Paul Elgar et le jeune Konaté Karim c'est bien c'est bien maintenant il a il s'est remis une ossature sur laquelle il va s'appuyer pour amener des modifications parce qu'on ne va pas chambouler quand même toute l'équipe il y a forcément une ossature pour apporter des modifications et comme il dit lui-même c'est une revue d'effectifs ça c'est très bien dit ça part bon maintenant nous on a envie de voir d'autres garçons on peut prendre le risque face à l'équipe du Lesotho cette modeste qui on peut prendre le risque pour voir un peu des garçons comment il se défend dans l'adversité comment il se défend à l'extérieur comment sur un match important il supporte la pression etc etc donc oui s'il prend ce risque là comme il l'a fait sur le premier match moi je suis partant bon maintenant c'est agacé de décider quand même on est dans une compétition importante mais dans tous les cas c'est agacé de décider bon est-ce qu'il ne serait pas nécessaire selon vous par exemple de donner sa chance à Sissi Aboul Karim c'est pas nécessaire selon moi pourquoi ? parce que je pense qu'aujourd'hui il faut préparer l'avenir c'est ça Aboul Karim c'est vrai c'est le second de Badra il est plus âgé que Badra il y a un jeune garçon qui est venu du nom de Kone le portier je pense que si quelqu'un devait avoir sa chance c'est Kone Sissi il a déjà Sissi il est connu on connait déjà les qualités de Sissi je pense qu'aujourd'hui pour l'avenir si Badra devait attendre il faudrait tester le nouvel arrivé d'accord vous êtes d'accord ? moi je dirais non non parce que déjà Badrali c'est pas nécessaire non c'est pas nécessaire parce que Badrali a déjà sauvé cette équipe-là lors du premier match il a montré de très bonnes choses je pense que le moment viendra pour mettre en exergue les autres gardiens mais sur ce deuxième match-là je trouve que ça va couper un peu l'élan de Badrali je suis d'accord avec Balot vous savez le poste de gardien de but est très sensible et très délicat Badrali est en train de s'enraciner véritablement dans la défense il est en train de prendre ses marques il est en train de s'imposer il est en train de rayonner il est en train d'être le patron d'être le commandant à l'arrière de cette défense des éléphants dès cet instant il faut peut-être le garder dans son élan le conserver dans sa dynamique pour qu'il s'enracine davantage et qu'il soit vraiment qu'il maîtrise tous les paramètres il faut qu'on puisse le voir également avec plusieurs défenseurs ce qu'on le voit avec certains il faut que dans les modifications on puisse voir comment Badrali réagit avec certains défenseurs pour voir si Védement sur le portier qui est plus à l'aise avec tel ou tel défenseur ou bien qui est capable de s'adapter avec tous les profils des défenseurs qu'on a dans cette équipe des éléphants de Côte-Voie donc oui il faut laisser Badrali il faut laisser s'imposer tranquillement être vraiment le patron qui donne le ton qui emmène les défenseurs qui rassure et ça c'est bon parce que plus il jouera plus ses frères les arrêts plus il commandera sa défense plus il sera important pour nous donc je pense que oui ce coup-ci on peut continuer à faire confiance à notre Badra le moment viendra peut-être un peu plus tard sur des situations peut-être imprévues ça arrive au football de voir les autres en situation mais j'estime qu'il faut garder notre Badra parce que ça lui permet de monter en puissance et d'être plus en confiance dans cette cage des éléphants de Côte d'Ivoire D'accord Lundi lors de la séance ouverte à Solbéni des joueurs s'étaient confiés à la presse et bien c'est le cas de Christian Coimé et de Sébastien à l'heure écoutons-les J'avais quand même marqué avec la U23 mais ça ne m'était pas arrivé de marquer avec la première équipe hier et vendredi j'ai marqué Jean-Gloire à Dieu j'ai dit merci à toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu parce que c'était vraiment compliqué quand je venais je ne marquais pas je ne faisais pas de bonnes prestations c'était vraiment compliqué mais après je suis travaillé et j'ai marqué vendredi c'est quand même les prières et le fruit le fruit du travail que j'ai fait le plus important pour moi c'était de continuer parce qu'il ne faudrait pas que je pense que rien n'est encore acquis là il y a un nouvel entraîneur je vais quand même chercher à me trouver une place donc je vais montrer de quoi je suis capable je voulais jouer je voulais jouer pour montrer aussi que moi si je suis là après ce n'est pas arrivé j'ai joué un match de celui-là après je rentrais quand je rentre comme ça c'est compliqué mais après il faut s'adapter ça n'a pas toujours été facile pour moi mais j'ai toujours dit merci à Dieu parce que ça a toujours été lui ma force c'est un parcours qu'on a il faut continuer le parcours qu'on a commencé jusqu'à ce qu'on arrive en juin 2023 pour la 4 c'était très bien et voilà on a encore 5 matchs pour bien ce qu'on parle je n'ai pas à me justifier non on donne le maximum sur le terrain après après on a en joué on a en joué aussi il y a eu certaines choses qui m'ont fait que physiquement j'étais assez limité pour ce match-là vous savez j'ai joué 68 minutes j'ai donné ce que j'avais à donner et voilà je pense que ces jours-ci aussi m'ont fait pas mal de bien pour ne serait-ce que remettre la machine en marche pour laisser tous les petits pépins qu'il y avait de côté et voilà on se prépare on se prépare du mieux qu'on peut c'est sûr que c'est pas toujours simple quand on a des calendriers assez chargés et beaucoup d'échéances qui arrivent durant la saison d'être prêts pour ces matchs internationaux mais quoi qu'il arrive on donne toujours le max ça je pense qu'il faut parler au coach moi tant que je suis sur le terrain et que je joue devant il n'y a aucun problème c'est le coach qui fait ses choix et on s'adapte de toute façon je pense qu'on a pas mal de joueurs et de qualités pour pouvoir s'adapter au système on verra les prochains matchs que ça va je dirais même qu'il le faut parce que c'est un événement en Coupe d'Ivoire je pense même qu'on se doit d'être à la hauteur de cet événement que ce soit pour nous-mêmes mais aussi pour les Ivoiriens donc forcément c'est beaucoup de responsabilité à nous de répondre présent et pour ça il faut travailler les jours où nous sommes ensemble pour avoir ce niveau-là lors de ce tournoi Alors qu'est-ce que vous pensez des propos des deux attaquants Ivoiriens Balot ? Oui déjà des propos qui montrent que ce sont des joueurs lucides déjà Christian Kouamé qui reconnaît qu'il était en dedans par rapport à certaines prestations et qu'il a tout fait pour revenir à son meilleur niveau mais le point essentiel dans le propos de Christian Kouamé c'est qu'il a dit qu'il est prêt à se battre pour gagner sa place parce qu'il y a un nouveau sélectionneur ça c'est un point intéressant à noter du point de vue de la motivation du point de vue de la perspective de ses prochaines prestations et au niveau de Sébastien Leur il a dit que lui aussi il était en rodage il était là pour venir tout simplement mettre la machine en marche mais là aussi il a dit quelque chose d'intéressant en ce qui concerne l'entraîneur c'est qu'il est prêt à s'adapter au système de l'entraîneur ça c'est une grande qualité pour un attaquant la capacité d'adaptation à un système de jeu donc ce sont là des points intéressants que j'ai pu noter des propos avec beaucoup de sagesse et de lucidité de la part de nos garçons quand même Christian il dit enfin j'ai marqué oui on a vu quand il met cette superbe tête là décroisée qui va se loger dans les cages zambiennes il fait un peu le geste de purification comme si pendant longtemps il y avait cette malchance qui le poursuivait il ne marquait pas beaucoup moi je l'ai longtemps critiqué beaucoup critiqué mais là il m'a bluffé sur ce match oui il a marqué enfin c'est très bien ensuite il est très lucide il est conscient qu'il n'avait pas été toujours performant pas du tout performant avec les éléphants de Côte d'Ivoire il le reconnait ça c'est magnifique maintenant il dit il va continuer de travailler ça aussi c'est l'humilité du garçon il sait qu'il n'est pas encore véritablement le numéro 1 à ce poste dans cette équipe des éléphants parce qu'il y a Sébastien Allure donc il dit je vais continuer de travailler c'est très bien bien dit bien vu de la part de Kouamé Christian il a fait un excellent match face à la Zambie qu'il continue sur sa lancée pour Sébastien Allure il dit je donne le massimo de moi-même oui c'est vrai il donne le massimo de lui-même à chaque fois il ne sait pas tricher c'est vrai que les combinaisons le fatiguent par moments parce qu'il n'est pas servi par nos différents alliés le 4-4-2 on ne l'a pas vu c'est quand même qu'il s'en a vu mais il dit je donne le massimo de lui-même mais maintenant il dit également qu'on est au mois de juin le mois de juin il est catastrophique pour tous ceux qui ont fait de grosses saisons en Europe regardez la Ligue des Nations avec l'équipe de France en ce moment avec toutes les grosses nations c'est la catastrophe il est certainement peut-être un peu épuisé mais il est là et puis il dit je vais m'adapter à tous les systèmes c'est exactement ce que nous demandons à Sébastien Haller s'adapter au système s'adapter à ses coéquipiers se réinventer pour avoir d'autres panoplies je veux dire d'autres petits secrets à ce qu'il est pour s'imposer et entrer véritablement dans le jeu de cette équipe des éléphants d'accord allez on a monsieur Konaté Adama qui nous appelle de Boaké bonsoir monsieur Konaté oui bonsoir comment allez-vous oui bonsoir la team bonsoir bonsoir monsieur Konaté alors monsieur Konaté Jean-Louis Gasset doit-il reconduire le même 11 face aux les autos bon ce matin ce soir pardon j'ai un petit problème nous avons un petit problème nous n'avons pas d'électricité donc nous ne pouvons pas vous souviendrir donc j'ai un petit peu comme ça mais moi depuis le matin dans 4 heures oui c'était le même thème mais moi je dis comment dirais-je l'action comment dirais-je qu'est-ce que je voudrais dire un système n'est vaut que par les joueurs qui l'appliquent oui alors maintenant si nous n'avons pas ces gens de jouer sous la main il faut les fabriquer d'accord c'est-à-dire vous dites nos gars qui sont des professionnels à partir du moment où ils sont en pleine position de leur forme ils peuvent s'adapter à n'importe quelle situation et tout dépend de l'entraîneur un bon entraîneur ne vaut que par l'adaptation de son jeu au jeu de l'adversaire d'accord mais vous si vous étiez Jean-Louis Gasset est-ce que vous remettriez le même 11 que celui face à la Zambie il n'y a pas de problème encore une fois nous avons plus de joueurs même les 11 on peut les remplacer même une autre équipe de 11 joueurs pour former une équipe pour jouer contre n'importe quelle équipe oui mais tout dépend de ce que l'entraîneur dit aux joueurs dans l'adversaire ou bien sur le terrain tout dépend tout est 4-4-2 tout le monde 4-4-2 maintenant vous vous employez un système 4-4-2 puis vous arrivez sur le terrain l'adversaire a un autre système de jeu qui est supéré à votre jeu qu'est-ce que vous faites ? et bien on change et bien oui on fait des changements voilà d'accord justement donc pour vous il peut reconduire les mêmes et après il s'adapte vraiment à l'adversaire qui sera en face de lui voilà et bien voilà c'est comme ça aujourd'hui là aujourd'hui là même on dit à Messie il faut jouer au 3 mais il sera mieux que au milieu du terrain parce que Messie n'a plus l'air pour moi il y a 2-3-4 ans donc c'est indépendant c'est que l'entraîneur va dire qu'il est capable de jouer aujourd'hui le petit gonadé là il est capable de jouer partout Max Alain Gradel je ne sais pas si vous le voyez sur le terrain il joue à quel poste ? Max Alain Gradel est au bon moment et au moment sur le terrain au bon moment et à n'importe quel moment donc ce sont des joueurs comme ça que ce sont des joueurs de devoirs que nous démarrons d'accord sinon le système ne vaut rien sans raison d'accord ok voilà donc il faut parler un peu ce que vous voulez nous dire Konaté merci beaucoup pour votre appel monsieur Konaté merci et beaucoup de courage ben oui à Boaké on salue tout le monde ok merci d'accord bonne soirée allez rapidement parlons de Sébastien à l'heure qui sera forcément très attendu après un match bon un petit peu moyen Ayam Sokro qu'est-ce qu'il lui faudra Sébastien à l'heure pour s'illustrer sur le fond de l'attaque ben je pense que ce qu'il lui faut pour s'illustrer sur le fond de l'attaque c'est ce qu'il a dit en quelques mots pouvoir bien combiner avec ses coéquipiers que ses coéquipiers il va le trouver cette fois-ci avec des centres assez précis que le jeu qui est mis en place par Gassé puisse avoir pour finalité de pouvoir bien alimenter les attaquants parce que c'est vrai Christian Kouamé a marqué un but lors de cette rencontre c'était le seul attaquant d'ailleurs qui a pu se mettre en exergue dans cette opposition vu que les deux autres buts ont été marqués par le capitaine latéral droit et le milieu box-to-box Sangar et Ibrahim mais ils n'ont pas eu énormément énormément de ballons dans la surface d'opportunités dans la surface ça veut dire déjà qu'entre le milieu et l'attaque il y a un problème de coordination qu'il va falloir rapidement corriger donc je pense que déjà si cet élément-là est réglé par le staff technique et les joueurs à travers l'animation qu'ils vont donner au jeu il n'y a pas de raison que les garçons ne brillent pas voilà il faut que le bloc se déplace véritablement de manière optimale sur le front offensif tout comme sur le front défensif et à l'heure également à lui de pouvoir proposer des solutions beaucoup plus libérées à ses coéquipiers et je pense que tout sera mis pour que les garçons puissent briller à nouveau sur la colonne nationale déjà je ne dirais pas une prestation moyenne je dirais une bonne prestation à cet égard je trouve les Ivoiriens un peu durs envers Sébastien à l'heure on atteint un attaquant sur deux choses fondamentales l'efficacité la capacité à marquer les buts mais aussi sur son activité en ce qui concerne son profil Sébastien à l'heure c'est un attaquant de fixation certes il ne marque pas c'est légitime qu'il soit critiqué là-dessus mais dans son activité de point de fixation je le trouve assez bon il crée des décalages il s'est dévié pour ses coéquipiers j'ai parlé lors de la précédente émission sur sa belle déviation il a eu même à décaler sur certaines phases de jeu Christian Kouamé chose qu'il a pu observer au commentaire mais déjà ce qu'il va falloir à Sébastien à l'heure pour ce que j'ai pu observer c'est qu'il va falloir le juste milieu entre son activité lorsqu'il décroche pour créer les décalages et sa présence dans la surface de réparation parce qu'à ce niveau on l'a senti très en retrait par rapport au centre de ses aînés lors du match face à la Zambie il y a eu des centres qui ont été bien emmenés mais il était très souvent en retrait par rapport à ces centres-là donc il faut le juste milieu entre le fait de décrocher et le fait d'être dans la surface de réparation pour marquer les buts qu'il faut D'accord, très bien bon, et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire on va finir avec ce message qui est là et qui m'a fait beaucoup rire c'est un message pardon de Serge Louan qui dit je pense que l'entraîneur doit commencer avec le système 4-3-3 et avec les 11 de la deuxième période étant donné qu'il est là pour une mission commando il faut faire asseoir une équipe rassurante mais Thia j'ai une commission que je voudrais que tu transmettes agacée dit-lui de dire aux éléphants qu'ils ne sont pas obligés de toujours encaisser un but à la dernière minute et bien la commission est passée voilà très bien je pense qu'on l'aura suffisamment répété ça un autre aspect à travers dans notre équipe voilà absolument absolument allez on va marquer une toute petite pause juste après on passera à la Ligue 2 le point de la 19ème journée et puis et puis et puis on fera un point NBA et bien oui pour les amoureux de basket on a quand même pensé à vous ce soir donc finale NBA le game 3 le troisième match donc on fera un petit point tous ensemble donc restez avec nous on est ensemble et en direct jusqu'à 22h à tout de suite